... Je crois que l'histoire nous marque... ...et détermine un petit peu certaines prises de position. Les missionnaires sont venus pour combattre, faire disparaître l'islam. Alors que l'islam est arrivé ici 40 années avant le christianisme. Donc, il avait déjà conquis la mentalité, les hommes, la manière de le soyer, la langue et tout ça. Les sources belges à propos de l'islam congolais sont d'aussi rares que lacunaires. Cela ne signifie pas que la présence musulmane fut niée durant cette période. Les références à la lutte contre les esclavagistes, qui était un prétexte à la colonisation, sont omniprésentes. En réalité, la culture musulmane fut présentée comme un intrus, une communauté étrangère au pays. Ce que légitimait le silence des chercheurs, pourtant très prolixe à propos de, entre parenthèses, culture indigène. Voilà donc une introduction pour situer le titre de ma présentation. Il s'agit d'un patrimoine dissonant qui a forgé le paradigme de la colonisation et nos imaginaires sur l'Afrique centrale et le Congo oriental en particulier. En 2016, une initiative des autorités de la République démocratique du Congo m'a permis de participer à une première reconnaissance archéologique dans la province du Maniema, qui était au centre de la pénétration des commerçants arabo-swaïli en Afrique centrale. Et à cette occasion, nous avons visité les sites de Kassango-Tongoni et de Niangwe, deux comptoirs commerciaux étroitement liés au commerce d'Ivoire par voie caravanière. Sur la carte, vous voyez qu'ils sont situés à la rive droite de la Lualaba, le cours supérieur du fleuve Congo. Qui étaient ces commerçants ? Comme je l'ai déjà dit, ils étaient des marchands musulmans de villes portières de la côte orientale de l'Afrique. Ceux qui s'installèrent dans l'est du Congo venaient en grande partie de Zanzibar. Ces commerçants étaient souverains d'origine arabe-omanèse. Zanzibar étant la capitale du sultanat d'Omane à partir de 1840. Le nombre d'entre eux était également africain. Il s'agissait des Swahili, musulmans originaires de la sonde côtière qui se partagent actuellement le Kenya et la Tanzanie. Mais aussi des Yaô et des Panyangwezi, des populations africaines qui servaient dès le 18e siècle de porteurs, puis d'intermédiaires entre commerçants de la côte et populations de l'intérieur du pays. Ils empruntèrent les circuits caravanières déjà bien établis à la deuxième moitié du 19e siècle, pour satisfaire le marché croissant en Ivoire. Ils franchissaient le lac Tanganyika et s'installèrent au Congo oriental, et plus particulièrement dans le Maniema, où ils fondèrent des villes commerciales comme Niangwe et Kassongo-Tongoni. La carte vous montre que les commerçants sans Ibarit sont parvenus à élargir leur réseau aux deux côtés du fleuve, qui conduisait à la diffusion de la culture arabo-swahili dans la zone qui correspond aujourd'hui à l'est du Congo. Ils étaient rapidement suivis par les premiers voyageurs occidentaux, puis par les agents coloniaux, et ensuite par les troupes de l'État indépendant du Congo. Ce qui a commencé par une relation accommodante s'est vite développée en guerre ouverte, connu sous le nom de « campagne arabe ». C'est ainsi que Niangwe et Kassongo-Tongoni sont tombés entre les mains de la force publique en 1894, et que le reste de la zone, sous domination arabe, a été annexée par l'État indépendant du Congo, du roi Léopold II. Durant la domination de l'État indépendant du Congo, puis la période coloniale, les établissements arabes ou swahili sont progressivement effacés de la carte. Au final, ces anciennes villes sont tombées dans les oubliettes de l'histoire. Pourtant, ces lieux abandonnés sont encore connus des riverains et jouissent d'une autorité internationale dans les milieux scientifiques. Aujourd'hui, la communauté musulmane représente une minorité en RDC, à environ 10%, mais à Kassongo, elle reste une majorité à environ 70%. Motivés par mes collègues congolais, mais aussi par les habitants de la zone, qui ont exprimé leur intérêt de documenter et de préserver ces vestiges, nous avons trouvé un financement qui nous a permis de lancer un projet de recherche sur les patrimoines arabes ou swahili du Manima, soutenu par la Fondation Garda Henkel en Allemagne. Développés par Groundworks, un organisme sans but lucratif que j'ai lancé il y a quelques années, il réunit l'Institut national du musée du Congo, les universités de Kinshasa et de Lubumbashi, ainsi que le musée royal de l'Afrique centrale. Le projet, qui a débuté en 2018, combine les recherches archéologiques avec la tradition orale et du matériel d'archives. Nous nous sommes concentrés sur le site de Kassongo Tongoni. En fin de partager cette histoire avec un public plus large, nous avons aussi invité un photographe congolais dans l'équipe pour créer la place d'un artiste et poser son regard sur ce patrimoine. Nous espérons qu'une partie de nos efforts réunis pourra apparaître dans une exposition itinérante et un livre illustré. Voilà donc la photo de l'équipe. Il est important de rappeler que ce type de travail ne se fait jamais seul. Nos prospections et fouilles n'auraient pas été possibles sans l'assistance d'une poignée de jeunes Kassongolais que vous voyez aussi sur la photo. Donc tournons notre attention sur les archives. Qu'est-ce qu'ils racontent et dans quelle mesure étaient-ils utiles dans nos recherches ? La plus grande partie des sources écrites provient des voyageurs qui ont suivi rapidement les commerçants de la côte du littéral. Ainsi l'on est l'Afrique centrale. Au 19e siècle, le bassin de Gorongo était effectivement une région très convoitée par l'exploration impérialiste. Diverses nations européennes étaient en compétition pour identifier les sources des principaux fleuves d'Afrique équatoriale ou relever les défis de traverser la région de l'est en ouest ou vice-versa. Le slide vous montre une liste non exhaustive des principaux voyageurs occidentaux qui, à un moment donné, ont tous traversé la région du Maniema, telles que les célèbres David Livingstone ou Henry Morton Stanley. Ces voyageurs qui avaient besoin d'avancer dans ces régions près de l'équateur se tournaient souvent vers les commerçants sans ébarite pour se loger, pour s'équiper et pour trouver de la main-d'oeuvre pour le portage. Viennent ensuite les agents coloniaux travaillant sur le patronage du Wally Paul II et de l'Association internationale africaine. L'arrivée de ces dernières a coincédé avec les premiers missionnaires, qui se sont aussi aventuriers en Afrique équatoriale, ayant laissé une vaste fonds d'archives. Dans leurs écrits, les commerçants de la côte étaient problématisés, car ils étaient considérés comme des opposants faisant obstacle à la réalisation des objectifs séculiers et religieux de la robe. Tandis que les Africains étaient évoqués et associés à des mots tels que sauvages, enfantins, sales, sanguinaires et ignorants. Même David Livingstone, qui était considéré comme un saint abolitioniste, ne se souciait pas de cacher son attitude envers les populations du Maniema. Lorsqu'il écrivait dans son journal qu'ils étaient les sauvages les plus sanguinaires et les plus cruelles que je connaisse. Dans ce slide, vous voyez des ouvrages qui montrent à quel niveau le Congo a été peint, comme un espace dystopique de guerre, de l'esclavage et de cannibalisme, qui s'enfonçait dans un problème musulman. Ces écrits ne caractérisent pas seulement la pensée du 19e siècle, mais une pensée qui a été véhiculée bien au-delà du 20e siècle et dont nous portons encore l'héritage aujourd'hui. Valentin Moudimbe l'appelle la bibliothèque coloniale. Il symbolise la dynamique d'élaboration des savoirs représentant le continent africain comme un objet d'étude. Ce que ces ouvrages partagent est qu'ils ne disent pratiquement rien sur la culture musulmane au Congo, si ce n'est pas en lien avec l'esclavagisme et la campagne arabe, la guerre entre les troupes de Léopold II et les commerçants. De même, le système d'éducation mis en place par l'État indépendant du Congo et par les missions est expliqué dans les détails, mais rien n'est dit sur le fonctionnement des écoles coraniques dans les possessions belges. La meilleure manière de justifier ce vide est de présenter les musulmans comme des étrangères. Les musulmans sont des Arabes, des Indiens, des Swahili ou même des Ouest africains, venus tardivement dans le pays. On se retrouve donc face à des sources disparates et lacunaires concernant la culture arabo-swahili au Congo, surtout dans l'ouvrage belge. Par contre, d'autres voyageurs du 19e siècle nous ont laissé des descriptions assez utiles quant à l'emplacement et à l'aménagement de la cité de Kassongo-Tongoni. C'est un explorateur autrichien, Oskar Lentz, qui nous livre les premiers détails de Kassongo en termes de son aménagement. Il écrit le suivant. Contrairement à Niangwe, Kassongo donne l'impression d'une ville. Les maisons sont aménagées de manière à former des rues. L'espace est limité car la vallée est étroite. Les jardins et les champs sont situés à l'extérieur de la ville autour des fermes qui sont dispersées dans les environs. C'est un important centre commercial pour l'Ivoire et les esclaves et son emplacement a été intelligemment choisi par les Arabes. James Jameson, qui participait à une des expéditions dirigées par Henry Morton Stanley, confirme l'observation de l'Aisne sur l'espace occupé par la cité. Les textes swahili rédigés en arabe par les commerçants humains constituent une autre source importante. Le plus connu est l'autobiographie du type au type. Il était l'un des marchands d'esclaves et d'ivoire des Anzibars et a fait de Kassongo la capitale de son domaine commercial. Il a rencontré et guidé plusieurs explorateurs occidentaux et devenait le gouverneur de Stanley Falls sous Léopold II en 1887. Son autobiographie ne fournit pas beaucoup d'informations sur la façon dont les populations locales ont adopté la culture musulmane. Il ne parle pas beaucoup de l'esclavage non plus. La plus grande partie de cet ouvrage va à l'organisation de ses caravanes, aux différents voyages effectués de la côte à l'intérieur et ses négociations commerciales. Une autre catégorie comprend des documents produits au Congo depuis les années 1860. Ici, vous voyez par exemple une lettre écrite par Mohamed Bin Saïd à François Danis, qui était le commandant en chef de la campagne arabe. Je vous lis une traduction partielle qui dit Nous vous avons apporté une lettre demandant la paix. Vous m'avez vous-même envoyé des cartouches. Mais les cartouches sont généralement envoyées à ceux qui veulent la guerre. Alors que je veux la paix. Donc je rend ces cartouches à Monsieur Becker. Fin de la citation. Beaucoup de ces lettres et contrats portent soit sur des questions de commerce, des guerres ou sur des échanges diplomatiques entre les commerçants et les représentants de l'État indépendant du Congo. Bien qu'ils soient encore largement sous-étudiés, d'importantes contributions ont été récemment apportées par des historiens tels Savi Lufin. Dans le cadre de nos enquêtes, nous avons eu la chance de disposer d'un archive photographique du Musée royal de l'Afrique centrale, ainsi que les archives des missionnaires d'Afrique. Les images ont été pour la plupart reprises après la campagne arabe dans divers bastions vaincues des arabos swahélis. Ici, vous voyez les influences architecturales du littoral, comme dans ce village près de Stanley Falls. Vous pouvez observer l'utilisation de la véranda, connue sous le nom de Barça, où les visiteurs étaient accueillis. L'utilisation des poteaux pour soutenir le toit à quatre pignons, qui était également d'influence swahélis. Et l'utilisation des portes et des fenêtres en bois sculptés. Au milieu, vous voyez un dessin sur Kassongo, qui atteste bien le style architectural de la côte. Le prochain slide est très important, car il atteste à l'existence des mosquées d'écoles coraniques, dont on ne trouve pas de référence dans les ouvrages écrits. À gauche, vous voyez la mosque détruite des Sanghi, située plus au nord, sur la rivière Arouimi, qui montre la présence d'ornements élaborés au style côtier. Et à droite, donc, une école coranique. Donc, tournons un peu sur nos enquêtes archéologiques. Le terrain en RDC porte beaucoup de défis, posés par les milieux géographiques et climatiques. Il s'agit de la savane arborée, avec une pluviométrie annuelle de 1300 mm. Dans ce type d'environnement, un archéologue a intérêt à faire une courte à des données complémentaires. Dans notre cas, nous nous sommes appuyés sur une vue satellite et une photo aérienne de la altitude, des cartes et des croquilles de la période du Congo belge, des témoignages raux et des vestiges encore visibles en surface. En dépit d'informations disparates et parfois contradictoires, nous avons commencé par les organiser lâchement autour d'une série d'éléments structurants, tels que les rivières, la cabando et la mobanda en l'occurrence, et l'architecture de la période coloniale. Donc, l'image à gauche vous donne un peu une idée de la densité de la végétation sur le site de Kassongo-Tongoni. Et de l'autre côté, vous voyez une sorte d'image plan qui contient la superposition de la photo aérienne, de l'image satellite et d'un plan local d'aménagement datant des années 1960. Donc, le dernier nous a livré les limites de la mission catholique que vous voyez en jaune. Je ne sais pas si on voit ma souris, mais je sais. Et étant donné que certaines sources indiquent que la mission a été délibérément fondée sur la ville arabe pour effacer son empreinte, cela nous donne la surface potentielle de Tongoni, donc toute la région en jaune. Ceci est confirmé par plusieurs témoignages convergents, par exemple le fait que la cité était au nord de la rivière Mobanda, que vous voyez ici au milieu de l'image, jusqu'à une carrière qui s'est transformée en un petit lac appelé Boma, qui est là. Boma, en langue Swahili, désignait normalement une enceinte, un village, une maison ou un avant-poste fortifié. Lors de nos enquêtes, nous avons aussi trouvé l'utilisation du mot dans d'autres contextes, comme par exemple pour la désignation d'un bâtiment et dans le cas du site d'un lac. Donc le terrain de Tongoni se compose essentiellement de deux parties, un plateau où se trouve la mission et la cathédrale Saint-Charles-Boromé, ici en haut, et la vallée ici. Cette vallée semble-t-il était le noyau, ou en d'autres termes, le centre-ville de la cité arabe. Aujourd'hui, cette vallée a une couverture végétale dense, composée de champs, de bambous et de palmerie. Le site est accessible par une piste en terre, que vous voyez ici avec le chiffre numéro 1, qui nous amène à un cimetière de la période coloniale. Et ce chemin, donc cette piste, devient un chemin qui est indiqué par le chiffre 2, qui bifurque près de la rivière Cabondo. En suivant la Cabondo vers le sud, on arrive au lac Boma, et plus au sud, encore, il y a la confluence entre la Cabondo et la rivière Mubanda. Enfin, un chemin indiqué avec le chiffre 4, longe parallèlement celui de 1 et 2, jusqu'en haut du plateau. Ces différents points, notamment les rivières, la confluence et les lacs, nous ont servi comme les principaux repères géographiques du site. Les F majuscules que vous voyez ici, sur la photo, sont des formes fantômes visibles sur la photo aérienne. Il s'agit principalement des bâtiments coloniaux et de la végétation des plantations en forme carrée. Ce slide vous montre que nos prospections étaient accompagnées par un gros travail de défrichage pour mieux cerner la surface du site et la présence possible de vestiges. Le défrichage de la végétation a ainsi révélé la présence de panneaux de signalisation qui datent de la période coloniale. Le site a effectivement été classé par l'administration coloniale. Au total, quatre panneaux ont été identifiés portant le nom des commerçants arabo-swaïli, dont ceux de Mweni Katomba, Tipu Tip Seifu, Mimusongé Lapouya et Adamuma Congo. Il y a aussi celui de Liepens de Bruyn, deux agents belges stationnés à Kassango entre 1891 et 92. Ensuite, il y a un panneau libellé place du marché situé juste au nord de la maison de Tipu Tip. Ici, en haut à droite, vous voyez les fondations de la maison de Tipu Tip. Et un autre panneau, ici vous voyez les pistes... Qu'est-ce qu'il y a un panneau qui donne un aperçu des chemins montés en noir ? Et la distribution du matériel archéologique identifié en surface, signalé avec les petits ronds blancs. Il s'agit avant tout de la céramique. Les trajets parcourus correspondent en grande partie avec des chemins existants, la prospection étant impraticable dans bon nombre d'endroits en raison de la couverture végétale. Il est intéressant à noter qu'aucun matériel archéologique a été trouvé à l'autre côté de la route nationale, que vous voyez ici en blanc, allant du nord au sud. Mais je dois avouer que nos prospections sont assez limitées de ce côté de la route. Donc, la carte confirme la présence céramique dans la vallée de la Cabando, donc ici en bas, jusqu'à la cathédrale en haut sur le plateau, ainsi qu'au sud de la Bombanda, donc de ce côté-là. où se trouvait le village ancestral de Kassongo Lugusu, qui était en fait le chef et qui liguait le terrain aux commerçants arabo-swahili au 19ème siècle, pour s'installer où se trouve maintenant la cité, où se trouvait la cité arabe. Et les descendants de Kassongo Lugusu habitent aujourd'hui dans le village de Maït, que vous voyez en bas dans l'image. De l'autre côté de la Cabando, nous avons aussi trouvé du matériel, bien qu'en nombre limité. Donc, de ce côté-là, selon la tradition orale, il se trouvait les habitations d'esclaves. Mais nous verrons plus tard que d'autres sources et places de maisons de commerçants. À part la vue satellite, la photo aérienne et les plans d'aménagement de la ville, nous avons trouvé un cogui dans les archives qui s'est avéré utile quant à l'aménagement du site. C'est un schéma dessiné par une sœur missionnaire qui montre l'agencement des maisons de commerçants en noir. Donc, ici, sur l'image à gauche, tous les petits points noirs sont les maisons de commerçants. Les différentes pistes qui traversent ce site, ainsi les rivières. Fixer son contenu sur une vue satellite implique évidemment un certain raisonnement car il ne s'agit que d'un coquille sans orientation ni échelle. Il se pourrait bien que les distances entre les éléments varient considérablement. Toutefois, les deux rivières et les confluents constituent des points d'engrage solides et une zone non référencée à proximité et probablement le lac Boma, ici. Une série de pistes sont indiquées, dont deux correspondent avec nos enregistrements des traditions orales. Tout d'abord, en bas de l'image, il y a la route suivie par la caravane d'esclaves qui suit la Mobanda et qui pourrait correspondre à notre piste 4 visible sur l'image à droite. Deuxièmement, une autre piste sans nom, plus en haut, avec une bifurcation à gauche du schéma près d'un bâtiment référencé comme Lippens-de-Brun, pourrait correspondre à notre piste 2. Pour celle-là, nous aurions besoin d'une concordance réelle avec certains noms de maisons que nous avons trouvés sur les panneaux. Il est évident que nos enquêtes n'ont pas révélé tous les bâtiments mentionnés sur ce coquille, mais il est intéressant de noter qu'en dehors de la zone centrale du site, on peut positionner les différents quartiers. Donc, ici, tous ces quartiers en jaune qui portent des noms, on peut les possessionner grâce aux confliants de la rivière et du lac. de la rivière et du lac. Le défrichage était d'autant plus important lors de la campagne en 2019. Enfin, décerner la microtopographie de cette partie du site en utilisant un drone. Les calculs des données du drone sont en cours. Pour faciliter la lecture de nos images, nous avons dessiné les maisons avec les lettres A, B, C, D. Il convient de noter que les anomalies signalées dans le slide ne sont que les principales. Au sud de la maison de Tipo-Type, donc c'est ici là, nous avons pu identifier une série de terrasses sur une pente, donc toute cette zone ici. Certaines pourraient être associées à sa maison, d'autres à la piste de caravane. D'autres pentes très accentuées que nous avons identifiées auraient pu faire partie d'un système de défense qui était peut-être surmonté par des balissades en bois dans le style de Beaumain. À cet écart, nous avons trouvé dans la pente au sud-ouest de la maison de Tipo-Type, une profonde coupure, voilà, qui indique peut-être une entrée. Nous avons installé plusieurs sondages dans cette zone, mais nous n'avons trouvé aucune confirmation à cette hypothèse. En 2019, nous avons réalisé une série de sondages test à la pelle de manière systématique, afin d'évaluer les différentes zones du site. Donc tous les petits points ronds que vous voyez sur la carte. Celles-ci diffèrent des sondages de fouilles en ce qu'elles sont creusées plus rapidement. Dans l'ensemble, nous avons effectué 72 sondages test à la pelle, dont les emplacements précis étaient enregistrés avec un GPS. Pour ces sondages test, nous avons enregistré la présence et l'absence d'artefacts et leur profondeur, ainsi que la présence-absence de tout élément architectural enfoui. Comme nous pouvons le voir sur la figure, la plupart des tests à la pelle se sont révélés négatifs, qui sont tous les petits ronds en noir. Dix se sont avérés modernement riches en découvertes archéologiques, c'est les petits points en orange, et juste trois se sont révélés riches en rouge. Parmi ceux classés riches, les premiers se trouvent au sud de la maison des typotypes, et les deux autres sur une zone en pente à côté de la butte C. En combinant les données topographiques, les résultats de la prospection et les tests à la pelle, une série de sondages ont été creusés partout sur le site, dont j'espère parler à une autre occasion. Cette image prise avec le drone vous montre une vue d'ensemble de la zone défrichée, donc toute cette zone où vous voyez qui était brûlée en fait, tout ça a été défriché en 2019, qui couvre à peu près le centre-ville du site avec les emplacements de panneaux de signalisation et les fondations des maisons. Donc, notre travail sur l'histoire orale, parmi les différentes communautés, nous a permis d'enregistrer aussi d'autres sites liés à l'histoire arabe aux Swahili. C'est la chasse aux esclaves, mais aussi lors des campagnes militaires avec les troupes de l'État indépendant du Congo, ainsi que des sites liés à la résistance contre l'intrusion des commerçants. Ces sites ne sont pas seulement importants du point de vue patrimonial, mais ils invitent aussi à décentrer la vision coloniale d'un paysage culturel qui jusqu'à présent est encore marqué par un bon nombre de vestiges commémoratifs des campagnes militaires coloniales. Comme vous voyez sur cette photo-là, il y en a ce type de monuments un peu partout dans les paysages. Donc, les prochaines slides vous donnent un aperçu sur tous les interviews effectuées pendant nos enquêtes. Bien sûr qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, mais plus que pour les biais inhérents de nos rencontres et les différents groupes ethnolinguistiques de la région. Mais c'est juste pour un peu montrer dans quel groupe nous avons fait des interviews. Il y a aussi, j'espère bientôt l'opportunité de partager avec vous un documentaire que nous avons monté pendant le premier et deuxième confinement ici en Belgique. Il dure 38 minutes. Il présente deux récits que nous avons eu la chance de filmer, qui sont accompagnés par de nombreuses photos d'archives ainsi que les photos de Georges Singer. Voilà. Toutefois, le peu que je puisse partager aujourd'hui est l'histoire un peu douloureuse pour la communauté musulmane vis-à-vis la perte aussi de Kassango-Tangoni, qui depuis 1903 est occupée par les missionnaires d'Afrique. À la question sur l'existence d'un document par rapport à l'acquisition du terrain par les missionnaires, l'abbé Tata Poncien, prêtre au diocèse de Kassango, nous a répondu le suivant. Je cite. Moi, je pense qu'il y avait une convention en 1906. Il y avait une convention entre l'État indépendant du Congo, c'est-à-dire les services du Léopold II et le Vatican. Il y avait une convention. Dans cette convention, l'État indépendant du Congo donne aux missionnaires le terrain et en contrepartie, les missionnaires devraient construire une école pour les autochtones. Ça, c'était la convention dans tous les pays. C'est ce qu'on appelle historiquement la convention entre l'État indépendant du Congo et les saints sièges. Donc, le Vatican avait passé ce contrat. Toutes les missions recevaient selon cette convention et le terrain. Je crois, je ne suis plus sûre sur la dimension, mais c'était beaucoup. Ensuite, nous posons le constat concernant l'identité des musulmans ici, qu'ils se disent aussi propriétaires de ce terrain. Voici la réponse de l'abbé Tata. C'est la réclamation de certains musulmans qui demande une réparation. Que le Vatican répare les musulmans pour l'État islamique. Parce qu'on appelle ça État islamique. Le Maniema était le premier État islamique au Congo. Il y en a qui commencent à réclamer que le Vatican répare, parce que ça a été enlevé aux musulmans et remis aux chrétiens. Il y a ce mouvement, mais je ne pense pas que le Vatican va dédommager. Donc, pour un peu résumer, notre expérience a montré qu'en tissant ensemble diverses sources, dont des documents, des photos, des cartes de l'architecture, de l'histoire, ainsi que l'archéologie, il peut être possible d'écrire un autre récit ou un nouveau récit sur une histoire qui a continué à être figé dans un récit issu de la propagande coloniale. Du point de vue de l'archéologie, nos enquêtes ont pu établir l'emplacement du site connu entièrement que par les habitants et les écrits de la période coloniale. Bien que le plateau actuellement occupé par les missionnaires d'Afrique faisait partie du site, c'était la vallée de Coabondo, située à l'est de la mission, qui formait les noyaux de la cité, Araboswaili. Les différentes sources que nous avons utilisées ont constitué un atout dans le cadre de nos prospections, dans une région qui pose de nombreux défis quant à la matérialité des vestiges archéologiques. Même que les archives coloniales fournissent des descriptions assez restreintes sur la ville et ses habitants. Mais paradoxalement, pendant les années 1950, l'administration coloniale a décidé de classer les sites en plaçant des panneaux, et c'est grâce à ces panneaux et le travail de défrichage dans les alentours que nous avons pu constater la présence de buts artificiels qui indiquent un investissement considérable quant à l'aménagement de la ville Araboswaili. Donc je vais terminer avec quelques réflexions à propos des enjeux historiques et patrimoineaux quant à la thématique des Araboswailis au Congo. En RDC, il y a une volonté gouvernementale d'inscrire le site de Kassongo Tongoni sur la liste nationale des monuments et sites. Toutefois, la gestion du patrimoine étant centralisée en RDC, ça veut dire que toutes les décisions se font à Kinshasa, à 1800 km de Kassongo. Et étant donné que le maniement n'a pas un musée ni une équipe de gestionnaires du patrimoine, comment envisager des actions à part l'inscription des sites sur la liste des monuments et sites qui peuvent faire une différence au niveau local, régional et peut-être national ? Quel type d'entretien et quel type de valorisation ? Aussi, comment réconcilier la communauté musulmane avec l'église catholique qui occupe le terrain de l'ancien cité arabe-oswaili ? Il est aussi important de souligner l'absence d'archives et des objets dans la province du Manima et le Congo en général. Par contre, le musée royal de l'Afrique centrale et le musée de l'armée ici à Bruxelles retiennent des collections importantes issues de cette région. La question de la restitution devrait ainsi être posée. En Belgique, le récit de l'héroïsme militaire belge et de l'anéantissement de la traite arabe a été officialisé dans des monuments commémoratifs et l'iconographie des diverses institutions fédérales et espaces publics. Par exemple, ici vous voyez à droite une partie du monument au pionnier du Congo, qui est situé au Parc Saint-Conteneur à Bruxelles. En cause est une inscription qui lit « L'héroïsme militaire belge anéantit l'arabe esclavagiste ». Celle-ci a été effacée avant de revenir, puis de disparaître à nouveau. Depuis 2013, une déclaration du ministre président bruxellois Rudi Verwort, l'indication ne figurera officiellement plus sur l'œuvre. Il n'est donc pas anodin de se poser la question si ce récit a eu un impact sociétal ici en Belgique, surtout vis-à-vis sa population musulmane. Voilà, j'ai terminé. Merci pour votre attention. Merci. Merci, docteur Noemi Haraji. C'était une très belle présentation. Je vais faire un petit résumé de ce que vous avez dit avant qu'on fasse la parole au public. Vous avez commencé par retracer l'itinéraire des commerçants arabo-swahili et la diffusion de la culture arabo-swahili, qui se caractérise par la fondation d'un certain nombre de villes, comme par exemple Kaswango-Tongoni. Et par la suite, vous avez parlé du projet Grand Vogue, qui combine histoire orale et archéologie pour réfugier ce patrimoine arabo-swahili. Et donc, pour ce qui est des archives, vous avez parlé des sources européennes et aussi des sources données par les agents coloniaux. Et le tout que vous avez, selon vos mots, qui, pour la plupart, dépeignent le Congo comme un espace dystopique de guerre de l'esclavage de Kané d'Alib. Et en gros, ce que vous appelez, à partir d'un emprunt de Mont-Dinbé, la bibliothèque coloniale. Après, vous avez aussi fait recours aux sources iconographiques, les photos que vous avez utilisées dans le cadre de votre travail. Pour ce qui est de l'archéologie, vous avez parlé du défi géographique et climatique du milieu, ce qui vous a fait recourir à un certain nombre de méthodes, comme la photographie aérienne, la vise athlétique, et les plans d'aménagement, mais aussi les copies. Et pour ce qui est de l'histoire orale, cela vous a permis de découvrir un large paysage culturel en rapport avec l'esclavage et la colonisation. et vous avez terminé par quelques réflexions. Donc, je vais m'arrêter là pour pouvoir passer rapidement la parole au public. Là, je vois Aboubaki Sow qui a levé la main. Oui. Voilà, c'est mieux comme ça. OK. Voilà. M. Sow ? Bon, il ne nous entend pas. On va donner la parole à Abdoulaye Kamara. Allô, M. Kamara ? Allô ? Oui, M. Kamara, vous avez la parole. OK. Merci beaucoup et merci pour cette belle présentation. J'en profite donc avant de remercier également, ou de remercier M. Kamara Mechaou qui a organisé cette rencontre. Bon, franchement, j'ai trouvé cette intervention très claire, très simple. Merci. M. Kamara Mechaou qui est un site qui est vraiment en cours d'investigation archéologique et historique et qui pose vraiment énormément d'enjeux quand on voit également la qualité des images qui ont été projetées. Bon, il y a juste quelques éléments qui me manquent un peu, c'est, je ne sais pas si vous avez procédé à des dotations, du suite, et que j'aimerais voir, surtout il y a une structure qui m'intéresse beaucoup, c'est la cathédrale ou l'église de Saint Charles de Borrome. Parce que nous avons en commun, Gorée, la présence de Saint Charles, où à Gorée, il y a une église qui a été construite vers 1830, qui porte son nom. Ce saint homme est présenté comme le pape qui a prié pour les pestiférés. Et aussi, j'aimerais bien savoir à quel moment peut-être cette église a été construite au niveau du Congo. Et c'est peut-être, je sais qu'il y a un certain nombre de cathédrales qui portent le nom de Saint Charles dans le monde. Mais pourquoi en Afrique, déjà, à ma connaissance, c'est la deuxième fois que je vois ce pape dans notre histoire à travers une structure de toute église ou cathédrale. Voilà. Donc, c'est une question, en fait, qui me dit qu'il faudrait peut-être continuer à investiguer pour voir pourquoi Saint Charles est plus présent en Afrique. Et je me souviens juste que chaque mois de novembre, à Gorée, il y a une fête qui est dédiée à Saint Charles de Boromé. Voilà. Donc, je n'ai pas beaucoup d'éléments là-dessus, mais peut-être que c'est difficile à explorer. En tout cas, merci, Naomi, pour cette belle présentation. Je vous remercie encore. Merci. Merci beaucoup. Merci. On va donner la parole à Arfon Sarr. Arfon Sarr. Arfon, vous nous entendez? OK. OK. On va faire... Vous pouvez commencer à répondre à la question de M. Samara en attendant que... OK. Donc, attendez. Bonjour à tout le monde. Ah oui, M. Sarr. OK. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. OK. OK. Merci, Naomi, pour cette présentation. Merci, Naomi. Le sujet est intéressant, même s'il traite de la période arabo-swaëlie, il s'ouvre apparemment sur deux temporalités. On peut voir dans les sites archéologiques des provinces de Kassongo, Tongoni, et de Nangue, d'une part, les traces des arabo-swaëli, comme les fondations empires de la maison de typo-type, une des personnalités les plus célèbres du commerce des esclaves. On a également les ruines du marché des esclaves, ainsi les traces de la colonisation, avec les fondations de la maison de Brune et de Lipsène. Je pense que vous avez dit que c'est deux militaires belges. Et toujours dans ces mêmes sites, on a découvert également une croix en bois, installée peut-être par les colons belges, mais aussi un mur en mémoire et des tombes en monticule de gravier. Cependant, je reste toujours sur ma faim. Je pense que la pratique de l'archéologie en Afrique n'a pas encore définitivement rompu avec la logique coloniale, dont les préoccupations épistémologiques consistent en grande partie à interpréter les artefacts ou les ruines en reliant avec l'évolution des activités économiques des populations. Les techniques, les technologies employées dans la production des industries matérielles, l'influence dans la formation du pouvoir politique, le commerce à la hape et enfin la colonisation. Pour moi, il faut pousser l'archéologie post-moderne à entreprendre de nouvelles perspectives, surtout dans les sociétés post-indépendance, qui sont de plus en plus marquées par des violences politiques. Je pense que votre recherche s'inscrit un peu dans cette logique. Je suppose, et c'est un point de vue personnel, que l'archéologie historique post-moderne doit poser le débat de la violence politique et religieuse à la lumière des ruines, des fouilles, surtout celles de la traite négrière et de la colonisation, qui pourraient donc nous aider à mieux comprendre les violences relativement structurelles, comme les génocides, les conflits militaires et les massacres, notamment dans cette partie de l'Afrique, dans cette partie de l'Afrique centrale, le Congo, le Rwanda, mais également l'Afrique centrale. Et je termine par deux questions. Ça, c'était juste un petit commentaire à faire. Donc, je termine par deux questions. La première question est, quelle est la place des anciennes pratiques du commerce des esclaves, des arabos-soyélis, dans les violences politiques souvent observées dans la région relativement entre musulmans et non-musulmans? Par exemple, en République centrale africaine, nous avons assisté à de horribles scènes de violence entre les sélecs et les anti-balakas. Je pense que c'était en 2018. Si je ne me trompe pas, si je me trompe, rectifiez-moi. Et la deuxième question consiste à savoir de plus de ces sites qui sont en patrimoine. Bon, je voudrais savoir, ces sites sont en patrimoine pour qui? Est-ce que c'est pour l'État ou pour les communautés qui ont été victimes ou qui ont fait subir la violence aux autres? C'était ça, donc, les deux questions que j'avais à faire. Et merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Sarr. Qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez répondre ou vous voulez qu'on continue à prendre une ou deux intervences? Attendez, j'écris juste la... OK. OK. Voilà. Peut-être que je peux répondre à ces premières questions? Oui, oui, ça me va. Je commence avec M. Kamara. Merci beaucoup pour vos questions. Bon, par rapport à la... Il y a des questions. Bon, oui, c'est raison, là. Ah. Désolé. Allez, allez. OK. Donc, par rapport aux questions de M. Kamara, La cathédrale Saint-Charles-Boromé, je pense qu'elle a été une première fois construite en 2018, 1908, pardon, 1908, en une version plus modeste. Et cette image que vous avez vue dans ma présentation est maintenant la cathédrale qui a été reconstruite pendant les années 30 ou 40. J'avoue que je dois un peu rechercher les informations sur la cathédrale elle-même parce que, bon, là, je suis vraiment plongée plutôt du côté arabe ou swahili et de l'archéologie, de l'histoire tout concernant ces commerçants et aussi le mode de vie avec la population locale. Donc, j'avoue que je n'ai pas encore fait beaucoup, beaucoup de recherches sur la mission catholique elle-même et la venue des missionnaires. J'étais quand même voir les archives des missionnaires d'Afrique qui ont leur siège à Rome. Donc, j'ai trouvé un archive aussi assez riche en photos que j'utilise beaucoup dans les films documentaires que je vous ai montrés. Et ce que j'ai pu voir des écrits de missionnaires qui ont en fait tenu aussi des journaux d'hier, ils les appelaient, qu'ils se sont vraiment délibérément installés sur l'ancien site qui a été occupé par les Arabes dans le temps pour effacer leurs traces et pour commencer ce nouveau chapitre, cette nouvelle histoire avec la venue des missionnaires, avec l'État indépendant du Congo. Mais j'avoue que je dois un peu faire plus de recherches sur... ...de savoir qu'il y en a une sur Dakar, sur l'île de Gorée, si j'ai bien compris. Mais peut-être qu'il y avait aussi des missionnaires d'Afrique au Sénégal, j'en suis sûre qu'il y avait, parce qu'ils étaient un peu partout en Afrique, comme ils étaient fondés en Algérie, n'est-ce pas? Donc, les datations sont compliquées. Normalement, les datations radiocarbonnes ne marchent pas pour les sites qui datent du 19e siècle. Donc, nous avons pris quelques échantillons. Il se peut que ce site ait une occupation plus ancienne que l'avenue des Arabes-Swaïli, mais nous n'avons pas encore effectué des datations sur ces échantillons de charbon. Mais nous avons fait des petits sondages test sur d'autres sites de la région, notamment au long du fleuve, nous avons fait des reconnaissances. Donc, vous avez vu une carte à la fin de la présentation. Et là, nous avons eu, donc, on a fait de la datation radiocarbonne sur un site qui nous a fourni une datation très ancienne de 800 de notre ère. Donc, en fait, l'occupation remonte vraiment, il semble, elle remonte au premier millénaire de notre ère. Mais il y a encore, ça, c'est encore tout à fait notre travail à faire. Et oui, il y a beaucoup de travail à faire. Donc, j'espère d'avoir un tout petit peu répondu à votre question. Par rapport aux questions de M. Sarr, quelle est la place de la violence dans la traite esclave dirigée par les Arabes-Swaïli, ce que j'ai pu apprendre par les sources écrites et que les commerçants ont appliqué à peu près les lois de la charia. Donc, par exemple, en cas de vol, ils ont coupé les mains des personnes. Et je pense que cette action a été reprise plus tard par les colons de l'État indépendant du Congo qui, soi-disant, ont libéré le Congo de la traite. La traite des esclaves, mais qui ont tout de suite après appliqué le travail forcé. Notamment, ils ont continué le commerce de l'Ivoire, qui est très vite devenu aussi le commerce en Kachou. Et je m'imagine, vous avez vu, vous avez lu des articles, des livres sur toutes les atrocités qui étaient caractéristiques de la période, on l'appelle la période léopoldienne du Congo. Et qui est le travail forcé qui a été aussi encore appliqué tout au long de la période coloniale. Donc, je pense, ce qui est intéressant dans cette histoire, ce que je suis en train d'apprendre, en fait, moi-même, parce que ça fait seulement depuis trois ans que je lis, je m'instruis sur cette histoire-là. Nous étions trois fois là-bas sur place. Et que je pense, avec les traitants de la côte, c'était vraiment cette période de l'extraction qui a commencé, qui a été systématisée. Donc, c'était ces commerçants qui ont commencé ça, cette extraction à grande échelle, qui a été reprise par les colons et qui est devenue, en fait, qui a été systématisée, on dit, ce qui fait partie maintenant de la vie quotidienne, si on peut dire presque, en tout cas dans cette partie du Congo, à l'est du Congo, qui regorge de toute cette richesse de ressources naturelles, en grande partie. Et où se passent aussi ces guerres et conflits armés qui ne prennent pas fin. Donc, c'est un triste constat, en fait, et une particularité, je pense, de cette région. Et je pense, il y a, on peut apprendre beaucoup de l'histoire du 19e siècle, parce qu'il y a vraiment, il y a un contenu entre cette histoire-là jusqu'à le présent. Pour votre question, ceci est un patrimoine pour qui? L'État ou la population locale? Eh bien, à tout le monde avec qui nous, on a eu affaire. Et bien sûr, comme je disais, il y a toujours le biais de la rencontre. Donc, il y a les sympathiques qui se font, les liens qui se nouent. D'autres personnes qu'on ne rencontre pas, mais la grande partie des personnes rencontrées, ils sont vraiment, vraiment intéressés d'avoir ces sites valorisés. parce qu'ils sont très conscients que, oui, ça pourrait apporter des, pas seulement du point de vue touristique, mais ça pourrait peut-être donner un nouveau dynamisme à cette ville, qui est quand même une ville très loin de tout. Elle se trouve à 200 kilomètres de la capitale de la province. Et pour ces 200 kilomètres, vous voyez, en RDC, ça nous prend une journée de voyage. Pendant la saison de pluie, on peut passer une semaine à deux semaines pour faire un voyage de cette distance-là. Et je pense que si ce site serait valorisé, surtout avec l'implication de la communauté locale, parce que les décideurs à Kinshasa, ils sont juste trop loin, ça pourrait peut-être avoir des effets bénéfiques, pas seulement pour la ville elle-même, mais peut-être aussi au niveau provincial. Et aussi, ce qui est intéressant d'observer maintenant en RDC, il y a cette volonté politique, parce que la RDC, depuis deux, a rejoint ces activités qui se passent par rapport à l'UNESCO et la route d'esclaves. Et jusqu'à très récemment, la RDC n'a pas été très impliquée. Et je pense qu'il y a vraiment une volonté de certaines personnes de faire un travail de documentation sur ces sites, parce qu'il y a aussi tout le côté atlantique qui a été impliqué. Et après, le côté oriental qui était impliqué avec le trafic du monde, de l'Océan Indien, donc je pense qu'il y a cet intérêt, cette volonté. C'est juste que, oui, c'est compliqué là-bas, c'est très compliqué. Donc j'espère d'avoir répondu à vos questions. Merci, merci docteur. On va passer la parole à Ibrahimi Chahou. Merci Noé pour cette belle présentation. Bon, pour certains d'entre nous, et vous-même Noé, qui avaient travaillé aussi dans le Sahel, qui sont habitués à cette zone sahélienne-là, travailler en Afrique centrale est certainement un grand défi. Et faire de la prospection, repérer des sites dans cette zone est certainement extrêmement compliqué. Et donc, bravo pour cette belle initiative. Je vais rebondir sur un certain nombre de points, dont d'ailleurs le premier a été soulevé par le professeur Kamara, dont je salue la présence ici, sur l'existence de cette cathédrale Saint-Charles. À écouter la présentation, il est clair que nous avons affaire à un espace qui est pris en tenaille entre deux colonisations. La colonisation arabo-spaillée, si je peux m'exprimer ainsi, est celle européenne qui s'est superposée dessus en s'appropriant d'ailleurs certains éléments en suivant parfois les mêmes procédures. Et donc, pour ce qui est de cette église, je crois qu'il faut absolument lier ça à un processus de missionisation qui a commencé certainement très tôt dans cette zone de l'Afrique centrale. Vous prenez le cas de la présidence portugaise en Banis en Congo, ça a commencé par l'érection d'une cathédrale. Et donc, depuis le 16e, 17e siècle, il y a tout un réseau qui s'est tissé et qui s'est construit à partir des religieux qui ont accompagné, bien entendu, aussi bien l'esclavage que la colonisation. Et donc, je crois que vous avez affaire à un processus beaucoup plus ancien et qui s'est poursuivi tout au long de cette histoire à partir du 15e, 16e siècle. Et donc, c'est particulièrement utile de voir comment les cultures africaines s'approprient ces églises et les incorporent parfois dans des traditions locales. Et ici, particulièrement, comment tout cela intersecte avec l'islam et les croyances africaines pourraient être particulièrement une très bonne piste de réflexion. Et donc, je pense que la question du professeur Kamara était particulièrement pertinente. Je voudrais en profiter pour poser un certain nombre d'autres problèmes, dont certains ont été effleurés par ARFA. La pertinence de l'archéologie quant à la compréhension des problèmes de notre, aider à la compréhension des problèmes de notre présent. Et je pense que là, vous touchez du doigt un aspect, enfin, une possibilité. Il y a une possibilité pour l'archéologie de se positionner dans les grands débats du présent sur la violence politique, comme il l'a souligné. Et je crois qu'il y a toute une histoire derrière ces identités qui se construisent à une période pouvant remonter au 18e, 19e siècle, si vous voulez, mais qui ont jusqu'à présent des répercussions particulièrement importantes sur le présent et les tensions et les conflits politiques. Je crois que ça, c'est un aspect particulièrement important de votre recherche qui doit, je crois, doit être mieux fait ressorti. Et je pense au travail de, comment il s'appelle encore, qui a écrit sur les conflits en Afrique centrale, un anthropologue français, je crois que c'est Bayard. Je crois que lier tout cela et l'émergence de l'État, comment la culture arabo-islamique, l'État colonial et l'État post-colonial, tous s'imbriquent, c'est des projets de société qui héritent parfois des pratiques des unes des autres qui les ont précédées. Et donc, je crois que tout ceci a une trajectoire qui nous permet de comprendre et de décrypter un petit peu mieux les conflits du présent. Et donc, je crois que là aussi, je crois que la question d'Arfan était particulièrement pointue. Maintenant, ma question est plutôt d'ordre méthodologique. Et depuis un moment, on parle d'archéologie communautaire, d'engagement communautaire. Et c'est cet aspect-là, je n'ai pas trop senti. Vous avez certain pas travaillé avec les populations locales, mais quel était leur rôle et leur place dans l'élaboration du projet et dans son exécution ? Cela n'apparaît pas trop. Et l'une des questions auxquelles particulièrement on est intéressé, c'est qui pose les questions ? Qui pose les questions ? C'est est-ce que c'est un projet qui est venu d'ailleurs qu'on plaque sur une communauté qui a déjà beaucoup souffert de cette histoire tragique ? Et êtes-vous en mesure de prendre en charge leurs questions ? Avez-vous pris en charge leurs questions ? Cela pose toute la problématique de la collaboration lorsque vous travaillez dans des contextes de conflits où les histoires peuvent être contestées et sont souvent contestables. Parce que tout simplement, il y a une certaine subjectivité politique de la part des chercheurs selon leur histoire et leur trajectoire lorsqu'ils arrivent dans des entrants comme ça. Et donc, il serait particulièrement important dans le cadre d'un programme comme ça d'impliquer, à mon sens, à mon avis, les communautés pour voir quelles sont les questions qui les préoccupent, quels sont leurs besoins en histoire, quelle est leur demande en histoire. Et je crois que c'est seulement en faisant cela que vous seriez en mesure de prendre en charge ce patrimoine qui a, jusqu'à présent, dont la gestion va avoir des implications sur l'avenir de cette communauté-là. Et vous avez parlé, en répondant à la question d'Arfan, vous avez dit que peut-être il y a un intérêt pour le tourisme. Bon, c'est une bonne chose, le tourisme, mais parfois, il y a des implications beaucoup plus importantes derrière qui revendiquent ce site-là. Est-ce que c'est important ? Est-ce que les populations veulent se souvenir ou ne veulent pas se souvenir ? Donc, leur implication à ce degré de réflexion et dans la conceptualisation du projet est particulièrement important. Et si on ne le fait pas, généralement, ça mène vers des conflits et ça mène vers d'autres formes d'appropriation ou d'utilisation du patrimoine qui ne répondent pas aux aspirations des communautés. Donc, je pense avoir trop parlé. J'ai encore plein de commentaires et de questions, mais je trouve que c'est une belle présentation qui suscite énormément de réflexions, je crois. Voilà, donc, c'est ce que j'ai à dire. Merci. Merci beaucoup, Ibrahim. Vraiment, merci pour ces questions parce que tous vos commentaires sont des commentaires très pertinents. Et donc, j'espère qu'aujourd'hui, cette présentation, c'était juste un début pour vous introduire à notre travail qu'on mène en RDC et des échanges, j'espère, qui vont être plus nombreux dans le futur. Donc, oui, je ne pouvais pas tout couvrir aujourd'hui et parler de toutes les thématiques qui sont, qui ressurgissent dans ce projet-là. Et je pense, c'est tout à fait, vous avez tout à fait raison, Ibrahim, en disant que les commentaires de M. Sarr et M. Kamara et les vôtres, vraiment, ils étaient tous très pertinents parce que il y a, oui, ce lien, cette continuité entre le passé et les événements actuels dans cette région de l'Afrique qui est très fortement marquée par les conflits. maintenant, pour revenir aux questions d'Ibrahim et le rôle et l'application de la population elle-même, j'avoue que, bon, le projet, il a été conçu par nous, les archéologues. Je n'ai pas demandé la population quand j'ai écrit le dossier pour la recherche du financement. qu'est-ce que vous en pensez? Parce que déjà, on était les premiers à proposer un projet de recherche dans cette région. Donc, ça, c'est tout d'abord primo. Et vous connaissez bien qu'on conçoit des projets, il y a toujours ces dates limites pour les dossiers. On a besoin d'une signature ici et là. Mais tout ça, ce n'est pas une excuse. Mais je vous dis aujourd'hui que le projet a été conçu par nous. Maintenant, personnellement, ce qui a été vraiment un moment clé, c'était ce premier voyage en 2016 quand j'ai été avec les collègues des institutions congolais qui étaient aussi pour la première fois dans cette province qui ont la première fois mis pied sur ces sites qui sont très connus de l'histoire mais qui ne sont jamais visités parce que cette région de Manima, elle est tellement reculée de soit Kinshasa, Lubumbashi. Donc pour eux aussi, c'était une première d'être sur ce site. Et en voyant les émotions de mes collègues et les voyant sur ce site, ils étaient dans une sorte de vraiment une réflexion et c'était la peine et la douleur de l'histoire. Et après, ils disaient, écoutez, personne ne connaît cette histoire. Tout le monde dont je vous parle au Sénégal, à Gorée, tout le monde connaît l'île de Gorée, tout le monde y va, mais personne ne vient chez nous, personne ne connaît notre histoire sur la traite d'esclaves et surtout la traite d'esclaves ici à l'est du pays. Et donc ça, ce moment-là, pour moi, personnellement, c'était vraiment un moment clé où j'ai ressenti que, oui, il y avait ce besoin de travailler et cette volonté et cet intérêt et aussi tout le monde qui a été touché étant juste partagé cette humanité, être touché par cette histoire. Donc c'était vraiment ça la première motivation de réfléchir sur un projet et sur cette collaboration avec les collègues en RDC et aussi ici en Belgique. Mais la population dans la conception du projet n'a pas été impliquée. Donc ce que nous avons fait, vous connaissez, c'est en travaillant depuis un petit moment en Afrique, c'est que oui, les archéologues, les chercheurs arrivent et on se cherche une petite équipe qui peut nous aider avec les prospections, avec les fouilles et c'était une poignée entre 7 et 10 jeunes de Kassango qui nous ont aidés et après, c'était le recueil des traditions orales et là, on s'est à chaque fois préparé par rapport à des questions. Donc c'était avec mes collègues de l'université de Lubumbashi et de l'université de Kinshasa avec qui on préparait les questions le soir avant les interviews et mon collègue de Lubumbashi il est personnellement très intéressé à la violence par rapport à la traite esclave et donc la violence affligée par les commerçants et toute cette question autour de la violence. Donc, mais j'avoue que à tout ce que nous avons parlé il y avait il n'y avait jamais des moments vraiment de comment on peut nous poser cette question-là parce que c'est une histoire si douloureuse avec tout le monde que nous avons parlé il y avait vraiment cette volonté de partager en fait cette histoire-là et d'en parler parce que c'est comme une sorte de comment dire une thérapie n'est-ce pas à un moment ça sort et et donc tout a été fait dans des moments c'était toujours des moments très sereines et chaque interview a duré plus ou moins deux heures deux heures c'est long d'être assis deux heures avec une personne qui vous connaît à peine mais mais qui vous partage cette histoire les récits qui ont été partagés de génération en génération mais 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 donc à travers le temps que nous avons passé sur place et bien nous avons pu petit à petit forger des relations qui étaient surtout basées par ces relations de travail on se voyait tous les jours comme vous vous savez bien on travaille ensemble on partage on va sur le fleuve on fait la reconnaissance autour du fleuve donc on rencontre celui qui qui travaille sur la barque et les pirogues ainsi de suite et donc petit à petit on établit qu'on fait on commence à faire partie de ceux qui peuvent rendre visite ceux qui ont besoin de services des autres et ainsi de suite donc avec le temps maintenant ce que j'ai appris donc la dernière fois ce qui est ressorti est que ce besoin de la communauté musulmane d'avoir accès au site parce que le fait que le site aujourd'hui est occupé par la communauté catholique les pose pas à tous mais à certaines les pose problème donc je pense il y a quand même un travail de réconciliation à faire parce que j'ai demandé est-ce que les deux disons les représentants officiels des deux communautés est-ce que vous avez des actions partagées entre entre vous et il disait pas vraiment il se voit pour les grands festivités si c'est les jours de les jours religieux de musulmans ou ceux de catholiques mais sinon il n'y a pas vraiment des activités partagées si c'est maintenant des activités de la jeunesse ou par rapport à la solidarité sociale donc je pensais peut-être parce que nous en tout cas on devrait faire encore un voyage pour la restitution publique aussi des données et j'ai pensé lors de ce voyage d'avoir un atelier pour donner la parole notamment aux habitants de la ville pour que eux et nous ensemble on fait une réflexion autour de comment entretenir les sites parce qu'il y a cette volonté de l'entretien de ce site et c'est pas vraiment pour les raisons touristiques c'est vraiment pour eux pour la communauté parce qu'ils savent que ça fait partie de leur histoire de leur patrimoine même si c'est un patrimoine douloureux et je pensais que peut-être on pourrait mais ça sera pas à nous de l'extérieur de proposer mais peut-être on pourrait réfléchir à une action partagée surtout entre entre jeunes entre les jeunes musulmans les jeunes catholiques et peut-être ça peut impliquer l'entretien de ce site de juste passer des moments ensemble par rapport à ce site à cette histoire là et tout après maintenant oui il y a tellement de choses à faire et c'est vraiment très pertinent dont tu parles parce que je me pose beaucoup ces questions et j'ai jamais j'ai jamais fait ça j'avoue j'ai jamais donné comment dire j'ai jamais pensé à comment comment on peut avancer dans ce sens d'une vraie implication de la population locale parce que déjà pour y arriver physiquement c'est tellement difficile mais je réfléchis à ça et maintenant on a encore un voyage à faire et c'est sûr qu'on va avoir des jours de réflexion ensemble et je sais et je sais que la fondation en Allemagne m'a dit qu'ils aimeraient bien ils ont très impressionné par le projet ils aimeraient bien continuer mais s'il y a un intérêt à financer quelque chose mené par la population locale eux-mêmes donc maintenant mon rôle je me vois juste dans le futur comme un peu comme personne qui peut noter les choses qui peut les transmettre aux bailleurs de fonds comme une tourne de plaque soit disons qui peut peut-être aider à formuler certaines idées ou activités et les transmettre à ceux qui peuvent assister à financer certaines actions parce que une chose je ne pense pas que quelque chose de concret va venir de Kinshasa et donc c'est vraiment au niveau local qu'on doit trouver des solutions et par exemple un des interviewés c'était l'ancien administrateur territorial qui est aussi dans les documentaires parce qu'en fait lui c'est une sociologue de formation et donc il s'intéresse beaucoup beaucoup à cette histoire il a fait beaucoup de recherches lui-même et lui déjà c'est un président d'une association locale sur place et donc nous avons écrit une petite lettre pour attester l'existence de cette association donc aussi du point de vue logistique que quelque chose dans le futur pourrait se monter par rapport à un bailleur de fonds en Europe et une association mais qui existe sur papier qui a un compte bancaire tout ça c'est des choses réelles aussi à quoi on doit penser pour lancer ce genre d'activité mais en tout cas tout ça est là-dedans et c'est juste encore à réaliser merci merci on va donner la parole à Aboubakri ça vous êtes là vous êtes là Bonjour, c'est bon, vous m'entendez ? Oui, c'est bon. Merci beaucoup Naomi de votre présentation très enrichissante avec beaucoup d'informations fournies par de nombreuses sources que vous avez citées lors de votre prestation. Alors, j'aimerais surtout poser une question ou des questions méthodologiques dont l'une a été posée par le professeur Tchao. Donc, je ne vais pas revenir sur la question de l'archéologie communautaire. Juste pour vous dire que c'est encore plus pertinent, à mon avis, si on serait réappropriant de la préoccupation de la population locale dans vos recherches. Alors, pouvez-vous revenir, s'il vous plaît, sur la méthodologie de prospection, surtout avec la combinaison des approches des photosatellitaires que vous avez eu à parler et des prospection pédestres. En ce qui concerne, en fait, la prospection pédestre, s'agissait-elle ou s'est limitée-t-elle à l'échelle du site ou au-delà du site ? Là, vraiment, j'aimerais que vous reveniez sur ça. L'autre question concerne plus sur la démarche que vous avez, que vous adoptez pour la préservation et l'inscription du site sur la liste du patrimoine national. Donc, voici les deux questions que j'avais à poser. Merci. OK. Merci beaucoup pour vos questions, monsieur Diaco. Donc, concernant la méthodologie, donc là-bas, c'est vraiment, comme je disais, c'est quand on travaille dans une savane aborée près de l'équateur, c'est vraiment les indices géographiques, naturels qui sont très importants pour l'archéologue. Par exemple, les rivières et certaines espèces d'arbres aussi peuvent indiquer des emplacements d'anciens villages. Bien sûr, comme souvent, on fait aussi des matinées ou des après-midi avec des représentants du village qui connaissent peut-être des lieux ancestraux, mais c'est vraiment... par rapport à certains indices dans les paysages qu'on fait nos prospections. Après, il y a juste la chance de trouver ou pas des vestiges en surface, mais souvent, on essaie quand même d'appliquer ce qu'on peut faire aussi dans d'autres régions du monde, si c'est maintenant au Sahel ou si c'est en Europe ici, en disant que, OK, on se prend une certaine zone située dans les paysages, et si on est à trois archéologues ou à quatre, eh bien, on se met en ligne et on essaie de marcher dans une ligne droite à travers les champs en observant la surface et peut-être la présence des vestiges archéologiques. Donc, les bords de la rivière étaient aussi souvent des lieux de préférence pour l'occupation humaine et aussi des buts naturels qui permettaient une certaine visibilité ou l'accès de visibilité aux alentours. Donc, c'est à peu près tout. Souvent aussi, par exemple, en marchant près des routes, comme les routes, souvent, c'est des simples pistes, donc on marche là où la route a été coupée et on regarde les profils de ce qui a été coupé pour faire cette piste-là et on regarde là aussi si on trouve du matériel archéologique. Donc, c'est vraiment avec le temps et je ne me sens pas encore. La première fois que j'étais en RDC, c'était en 2010 et j'ai commencé à travailler dans ce pays en faisant des études d'impact. Donc, c'était toujours dans les concessions minières ou dans le cadre des barrages que j'ai eu, mon expérience d'archéologie. Donc, c'était toujours pour des périodes très courtes et donc, on a dû parcourir le plus possible de zones qui seront impactées par les futurs travaux d'infrastructure. Et c'était vraiment ça. Donc, on essayait de... on ne pouvait jamais couvrir toutes les zones impactées, mais donc, on ciblait certaines zones qui étaient peut-être, excusez-moi, mais bêtement, peut-être les plus facilement accessibles si on a eu un véhicule à disposition, donc si c'était possible pour arriver en voiture ou si on a dû marcher, si on a dû arriver par manteau. Donc, c'est vraiment... ça demande de la créativité un peu de la part de l'archéologue de se débrouiller, de travailler dans ces zones différentes. Mais donc, on n'était jamais plus que deux ou trois archéologues. Et maintenant, dans le cadre de ce projet-là, on était quatre archéologues et deux historiens. Donc, c'est des équipes souvent très restreintes et c'était vraiment... pour commencer nos prospections, il y avait aussi tout ce travail de défrichage à faire parce qu'il y avait juste beaucoup, beaucoup d'endroits où rien n'a été possible à faire sans défricher d'abord. Et une fois défriché, on regarde et on essaie de se réparer dans les paysages parce que nous n'avons pas eu non plus une carte topographique détaillée de la zone d'études. Donc, c'est pour ça que nous avons eu aussi faire recours à d'autres images, à d'autres... donc l'image satellite. Nous avons trouvé, mais c'était aussi juste un an plus tard, une photo satellite de la région qui nous a après aidé pas seulement à se retrouver dans l'espace, mais même à retrouver certains repères que nous avons trouvés sur place, de la voir sur la photo. Et comme ça, je ne sais pas si vous avez pu suivre toute la présentation, mais tous les plans, tous les images que nous avons essayées, nous avons essayé, c'était comme un expériment de les intégrer à un moment donné dans l'analyse de nos données parce que c'était si difficile à s'orienter. Une fois que vous êtes dans le terrain, vous n'avez jamais une vue complète du paysage parce qu'il y aura toujours la végétation quelque part. Donc, c'est pour ça que c'était très important pour nous de trouver des croquis. J'ai investi beaucoup de temps à trouver des croquis, des anciens plans parce que je pensais, OK, mais les militaires coloniaux qui ont fait toutes ces guerres en plus, ils ont dû faire des plans de civils-là, des plans d'attaque et tout, mais il n'y avait pas, nous n'avons pas trouvé beaucoup de ce genre de sources. Donc, chaque chose que nous avons trouvé, nous avons essayé de vraiment incorporer dans notre projet. Votre question, maintenant, je n'ai pas noté l'autre question que vous avez posée. Je ne me rappelle plus. Désolée. C'était quoi encore? L'autre question, c'est surtout un rapport sur la préservation et l'inscription du site sur la liste patrimoine. Oui, désolé. Donc, c'est vraiment, ça, c'est vraiment dans, ça, c'est géré par l'IMNC, donc, qui est l'Institut du Musée National du Congo, qui est responsable pour la gestion du patrimoine en RDC. et donc, c'est eux. Nous, on sert vraiment comme, disons, notre projet sert comme un appui pour eux de préparer le dossier pour inscrire le site. Donc, toutes les démarches administratives, je ne les connais pas parce que c'est eux qui gèrent ça, mais on les donne régulièrement, toutes les données qui en sortent de notre projet parce que, oui, c'était nous qui avons été là. Donc, s'il s'agit des photos, des plans, il y aura donc toute la documentation, il y aura des copies de toute la documentation à l'IMNC et la raison, par exemple, pourquoi nous avons travaillé avec un drone, c'était de faire une reconstruction trois-dimensionnelle du site, mais aussi de la topographie du site. Donc, c'est la technologie, mais étant, je ne suis pas basée en RDC, encore moins dans la province de Maniema. Donc, pour nous qui viennent de l'extérieur, ça nous permet au moins de faire une photo du site dans l'état qu'il s'est trouvé en 2019 et de le soumettre aux autorités responsables pour la gestion du patrimoine. Donc, avec cette photo-là, on aura au moins une image qui pourrait être peut-être mise sur un site web un jour pour valoriser ou pour au moins avoir partagé la présence et l'existence de ce site et de cette histoire liée à ce site-là. Mais après, ce que le gouvernement congolais va faire dans le futur, je ne sais pas. OK, merci. On va reprendre notre intervention. Docteur, vous êtes là? Vous m'entendez? Oui, ça va maintenant. On vous entend. Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Vas-y. Bonjour. Je m'appelle Abou Bakri, je suis membre de Lyrica et on est très satisfait de votre exposé. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci. J'allais demander d'abord, est-ce que vous connaissez madame Anne Mélisse de Bruxelles? Non. Non, vous ne connaissez pas. Elle a travaillé sur le kimbanguisme au Congo. De la religion kimbangu, Simon kimbangu. Oui. Non. Bon, de toute façon, j'allais dire, est-ce que dans cette région que vous travaillez, dans cette province, ces tensions conflictuelles entre cette communauté musulmane minoritaire, est-ce qu'ils n'ont pas rapport avec une communauté catholique de kimbangu ? Parce que si c'est le cas, on n'est pas sorti de la veille, hein ? Je ne pense pas qu'il y a des kimbanguistes là-bas sur place. Peut-être il y en a, mais je ne les ai pas rencontrés. Je pense qu'ils sont plutôt vers l'ouest. Là-bas, c'était vraiment l'emprise des Pères Blancs, des missionnaires d'Afrique, et bon, avec encore en majorité la communauté musulmane. Donc, oui. Oui, oui, oui. Non, mais c'était juste ça, cette petite... Oui, oui. Oui, oui. Donc, c'était juste cette petite... Ok, ça va, merci. Merci, merci beaucoup, Docteur Soho. On va, on va maintenant passer la parole à chaque amitié. Allô ? Oui, allez-y, on vous entend. Ok. Ok, merci, Naomi, pour cette bonne présentation. Merci. Moi, je fais une thèse qui allie aussi archéologie, histoire et mémoire. Je parle de la question de Arsensar. Moi, je me dis une mémoire pour qui? Pour moi, une mémoire est peut-être légitime, entre guinées, qui est seulement qui les communautés s'identifient à elles et créent des pratiques de conservation. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt votre présentation, mais c'est comme si vous vouliez coûte que coûte que la communauté s'identifie à cette mémoire. Par là, je vais finir par une question. C'est-à-dire, existe-t-il des formes de commémoire de cette mémoire des Arabo-Swaïli. Merci. Merci, Aïssa. Vous pouvez, je crois, répondre à la question d'Aïssa, après, on va le faire de notre intervention. Merci beaucoup pour la question, Aïssa. Je sais, par exemple, que nous avons rencontré une femme qui est présidente d'une association qui s'appelle l'association Mama Tipo-Type. Ils sont impliqués dans beaucoup d'ouvrages sociaux et dans beaucoup de questions concernant les femmes, mais aussi des enfants, des jeunes enfants soldats et tout. Donc, toutes sortes d'activités. Mais, en portant le nom de Mama Tipo-Type, ils sont très conscients de cette histoire parce que pour eux, c'est une histoire qui devrait être plus valorisée. comme ils ont aussi été très intéressés par l'agriculture, eh bien, pour eux, c'est vraiment ce patrimoine par rapport à l'agriculture, toutes les nouvelles espèces qui ont été apportées par les commerçants qui ont donné une richesse à cette région-là. Et je sais que dans le passé, que Mama Tipo-Type et avec certains amis de son association, ils ont eux-mêmes déjà défriché le site dans le passé pour, dans le cadre d'une visite du site d'autres personnes. Mais, c'était, c'était pas, je pense, je ne pense pas, c'était un événement qui s'est tenu dans un cadre, disons, maintenant, officiel au point de vue régional. C'était quelque chose plutôt vraiment locale qui a aussi concerné certaines associations intéressées dans cette histoire-là. Maintenant, je sais que, par exemple, quand la société des missionnaires d'Afrique, ils ont eu leur 100 ans de présence dans la région. et pour cela, il y avait une grande délégation qui a visité le site. Et, par exemple, l'abbé Tata Poncian que nous avons interviewé, eh bien, vous voyez, c'est un personnage très intéressant parce que, en fait, son papa, il était, en fait, ses parents sont des musulmans et son papa s'est converti et, selon sa version, il s'est converti suite à une amitié avec un abbé. Il est devenu catholique. Et donc, l'abbé Tata Poncian, il a lui-même fait le petit après le grand séminaire et après, il a été envoyé pour ses études en France et il a fait des études universitaires dans la pédagogie, pédagogie, éducation, pardon, dans les sciences d'éducation jusqu'au doctorat. mais, en vivant là-bas à Kassongo avec la communauté musulmane, lui-même, de sa propre volonté, il a décidé de faire des études dans la culture musulmane aussi à Paris. Donc, pendant deux ou trois ans, il a fait des études là-dedans et aujourd'hui, il habite parmi la communauté musulmane au centre-ville au lieu d'habiter à la cathédrale. Donc, c'est juste pour moi quelqu'un de vraiment intéressant parce qu'il reconnaît lui-même qu'il y a une réconciliation à faire entre ces deux communautés. Maintenant, autre forme de commémoration. Je sais que je pense par rapport, par exemple, pour le jour de la fête de l'indépendance, il y a dans la ville de Kassongo, il y a un monument, encore un monument colonial qui est un grand tour comme ça de pas grand-chose. Oui. Et je sais qu'il y a des écoliers, j'ai vu ça, des écoliers qui nettoient le monument et la zone autour, mais je n'ai jamais vu qu'une pratique pareille ou similaire a été fait sur le site. Parce qu'en fait, aujourd'hui, le site où nous avons travaillé, il y a plutôt des petits agriculteurs qui ont leur champ là-bas et qui travaillent sur leur champ. Donc, le site, il est plutôt occupé par les champs de quelques personnes de la ville et et c'est un peu ça ce qui se passe. Donc, il y a, je pense, avec le temps, il y aurait un besoin, disons, du point de vue, disons, de gestionnaire du patrimoine, il y aurait un besoin d'entretenir le site et avec tout le monde que nous avons pu rencontrer, il y a aussi la volonté de la communauté musulmane mais aussi de la communauté catholique qui acquit le terrain appartient mais c'est une question très très intéressante et je vais en parler la prochaine fois que j'ai l'opportunité mais en RDC, l'histoire de l'esclavage et des formes de commémorations officielles, je n'en connais pas en fait et là, je suis en train, j'ai été demandée d'écrire un article là-dessus et donc j'essaie de me renseigner et dans les écrits que j'ai pu trouver mais aussi des présentations données par des chercheurs congolais, ce que j'entends est que il n'y a pas encore un jour national qui est là pour commémorer et cette histoire du Congo. Merci. On va maintenant passer la parole à Alioufada Mijaye. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à la présentatrice Docteur Naomi. Alors moi, je vous dis que c'est par hasard, par pur hasard que je suis tombé sur la diffusion de cette conférence et lorsque j'ai écouté les premières phrases, je n'ai pas réussi à décrocher en fait. Je félicite vivement Docteur Naomi Arazi parce que je trouve sa présentation claire, détaillée et puis extrêmement intéressante à mon niveau parce que je ressens un peu quelque chose d'interdisciplinaire dans ça. Alors, pour en revenir à cette interdisciplinarité, moi, je ne suis pas archéologue de formation du tout. Je ne connais presque rien du tout de l'archéologie, mais il y a quelque chose qui a attiré mon attention par rapport à sa présentation et qui relève plutôt de l'anthropologie ou de l'ethnologie, si on veut. Alors, pour en revenir exactement à cette chose, elle porte sur cette façon de vivre entre une minorité musulmane et une majorité catholique chrétienne. Et du coup, ça m'a fait un peu réfléchir sur le modèle sénégalais où l'on retrouve une minorité, c'est l'inverse, une minorité chrétienne catholique et une majorité musulmane, mais qui arrive à tisser des similitudes, des liens et puis ça contribue à favoriser une cohésion sociale, à réduire des tensions, des conflits. puisque moi, ma formation d'origine relève plutôt de l'interculturalité et de l'anthropologie culturelle, alors, je me suis dit que ce serait intéressant, bien sûr, dans la continuité de ce travail déjà mené par votre équipe, de penser à une inscription des sites, ce qui est déjà envisagé, j'imagine, en vous écoutant parler, mais aussi, ça m'a fait penser un peu à la problématique de la diversité culturelle concernant cet espace. Alors, on le sait bien, la Convention 2005 de l'UNESCO s'intéresse à cette diversité culturelle, comment aider des populations à vivre ensemble pour réduire le maximum possible les formes de conflits qui peuvent surgir d'un jour à l'autre. Alors, les conflits en Afrique, on le sait, la matrice de presque tous les conflits, c'est soit l'ethnie ou la religion. Alors, dans ce cas de figure présenté aujourd'hui, on a beaucoup plus à faire, je crois, à la religion et il serait extrêmement intéressant aussi, avec cette approche anthropologique, de revenir à quelque chose qui relève de l'interculturalité. Alors, moi, par exemple, dans mon parcours d'études interculturelles, j'ai eu à voir beaucoup de choses à lire, à suivre des séminaires sur l'histoire des religions. Le docteur So parlait tout à l'heure du kingambisme qui est au Congo, oui, j'ai vu un peu, j'ai lu quelque chose qui relève de ça, mais surtout, surtout pour rebondir ce que Aïcha Kémite a abordé par rapport à cette notion de commémoration. Dès lors que nous avons quelque chose de commémoratif qui relève des deux groupes religieux, par exemple, nous, moi, en tout cas, en tant qu'interculturaliste, en tant que quelqu'un qui s'intéresse à ça, comment construire des ponts, des liens entre deux communautés pour éviter le minimum de conflits, on va à la recherche de ce qu'on appelle des items mobilisateurs. C'est quoi ? Des thématiques des items des thématiques mobilisateurs. OK. Donc, par exemple, juste un exemple, on peut parler, par exemple, de la nourriture, la gastronomie qui peut être entre deux communautés quelque chose qui fabrique des liens. les vêtements, la langue, les cérémonies traditionnelles ou bien même à partir de certains héritages culturels qui relèvent un peu au-delà de la religion, qui relèvent de leur africanité, si je peux dire, en tout cas, de leur façon d'être congolais avant d'être chrétien ou musulman ou bouddhiste ou quelque chose. Alors, c'est à partir de ces bouts qu'on arrive à tisser un lien, à voir ce que le groupe A considère comme relevant de son patrimoine immatériel et ce que le groupe B reconnaît exactement aussi comme un patrimoine immatériel et on essaie de tisser ce lien, c'est ce qui donne une interculturalité entre ces deux communautés afin de fabriquer de l'altérité et toute une façon de vivre ensemble pour créer de la diversité culturelle. Je vous remercie beaucoup pour ne pas trop détenir la parole mais je vous remercie encore une fois. J'ai beaucoup, beaucoup aimé cette présentation parce qu'au départ, je me disais que j'allais vers des archéologues, je n'allais entendre que de l'archéologie mais comme je l'ai dit au départ, dès les premières phrases en écoutant, j'ai vu qu'il y avait plein de choses qui devenaient intéressantes à mon niveau parce qu'ils me parlaient directement dans mon domaine de compétence. Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre intervention et je cherche en fait des idées par rapport, oui, à notre prochain séjour là-bas et les échanges, les moments de partage qu'on pourrait aider aussi à lancer par rapport à cette question de comment, oui, rapprocher ces deux communautés. Mais j'aimerais bien aussi souligner qu'en étant juste dans la ville et en voyant les gens, en faisant des visites et tout ça, il n'y a pas de tension dans la ville dans le sens qu'il y a un vrai conflit. Ça, c'est ce mécontement par rapport à la présence de l'Église catholique sur l'ancien site. C'était vraiment, c'était une vieille génération, pardon, de la communauté musulmane qui nous ont partagé ça. Mais maintenant, par exemple, en parlant avec Mama Tipo Tip, qui est une femme de mon âge, en parlant avec les jeunes avec qui nous avons travaillé sur le site, en parlant avec Bertrand Moukhali, l'ancien administrateur territorial et d'autres, il y a une cohésion, il y a un vivre ensemble dans cette ville et je pense là, le film va être intéressant que nous avons monté ces derniers mois-là parce qu'aussi, on le voit à travers ce Lab et Tata qui vit parmi, vraiment dans les quartiers musulmans de la ville, qui, oui, c'est le quartier 18, il l'appelle le quartier 18, qui, dans le temps, a été créé par les colons, donc, en fait, c'était les colons qui ont régroupé tout ce qui était musulman dans un coin de la ville et tous les catholiques chrétiens habitaient dans l'autre coin, donc, déjà, physiquement, l'aménagement de la nouvelle ville, c'était cette séparation, mais il n'y a plus de séparation parce qu'en fait, il y a aussi intermariage, donc, les jeunes avec qui nous avons travaillé, ils ont parlé de leurs parents, la maman, elle est musulman, le papa, elle est chrétien, vice-versa, ils se marient entre eux, donc, il n'y a pas, il n'y a pas cette tension palable, c'est juste que, alors, super, qu'il y a cette histoire qui est encore là parce que même en voyant, c'est pour ça qu'il y a encore beaucoup de présentations à faire, mais le paysage lui-même, si on serait dans un film maintenant, eh bien, le paysage aurait un des rôles principaux parce que vous traversez la ville, je m'imagine, ça doit être un peu, je n'étais jamais à Saint-Louis, mais Saint-Louis, c'est une ville coloniale, n'est-ce pas, au Sénégal, eh bien, là-bas, c'est un peu la même chose, on sent cette histoire parce que déjà, beaucoup, il y a encore beaucoup de bâtiments de la période coloniale, donc, cet héritage du temps colonial, il est encore là, même que beaucoup de ces bâtiments, ils sont en train de, ils sont dans un état déplorable, il y a ceux qui ont été réaménagés pour des bureaux administratifs, ceux qui sont complètement délaissés, abandonnés, mais ils sont là, comme les bâtiments, comme les monuments commémoratifs de la période coloniale encore, qui sont encore là dans les paysages, mais il y a aussi ce site, et je pense que le moment où, même comme chercheur, le moment, parce que vous prenez le temps, vous allez au terrain, vous vous investissez à trois, quatre, cinq, six semaines du travail du terrain, vous êtes, vous vous coupez de chez vous, de votre foyer, de la famille, vous êtes loin au terrain, et tout votre temps, toute votre énergie va à votre travail, et on a le temps à réfléchir, à se même presque nettoyer un peu le cerveau, et je pense les traditions orales, ces moments-là, c'était des moments où on voyait que la personne avec qui on partageait ces moments, eh bien, c'était comme en dehors de la réalité, quoi, qu'il réfléchit à un passé, à ce qui a été raconté de leurs parents, de leurs grands-parents, ce qui a été partagé de l'histoire, et comment cette histoire, quel impact elle a au présent, ou comment utiliser cette histoire dans faire quelque chose de positif, ou comment changer les récits qui nous ont été laissés par les Belges, ainsi de suite. Donc, c'est ça aussi ce qui était très intéressant à observer, et moi, personnellement, je trouve que l'archéologie, le terrain, et ces échanges, il y a quelque chose qui se passe aussi au niveau, vraiment, c'est... de le dire pour vous, mais creuser la terre aussi, passer ce temps ensemble, donc il y a tout ce travail physique, mais après, il y a aussi tout ce rencontre, et une prise de temps qui n'est pas habituelle à ce que nous vivons, si maintenant, vous êtes basé à Dakar, Dakar, c'est aussi... c'est la grande ville, c'est le bruit, et tout ça, donc, ce travail nous amène à une autre... le temps se passe différemment, je pense, et nos rencontres, c'était un peu ça, et cette réflexion puisse se faire dans ce genre de moment, dans ce genre de temps. Merci. Merci, Dr. Noéa. On est arrivé au terme de ce... Merci. Lamine, allô ? Oui ? Oui, avant de clôturer, il y a une question que je ne peux pas ne pas poser. Je suis désolé. Je suis désolé, Noé, tu dois être fatigué, mais j'ai aussi un problème avec la conceptualisation de ce paysage patrimonial. Et les conceptualiser comme un paysage arabo-swaïli, arabo-musulman, si vous voulez, est combiné à un paysage missionnaire, en réalité. Et donc, moi, je ne vois pas l'Afrique. On est en Afrique, je ne vois pas l'Afrique. Pourtant, l'Afrique est aussi présente dans ces paysages. C'est l'Afrique qui prend, qui a adopté ces religions-là, les a domestiquées, les a restructurées et les a réorganisées à sa manière. Et c'est cette Afrique-là dont on parle. Et je veux, je ne sens pas l'Afrique dans ses valeurs, dans son ingéniosité, dans sa créativité, à transformer ces religions-là, à les domestiquer pour essayer de tailler le paysage à sa manière. Donc, ce n'est pas simplement un paysage colonial. c'est aussi un paysage africain. mais ce que je veux dire, il y a cette matérialité qui est encore là, mais en même temps, bon, je n'ai pas fini le train de ma réflexion. Tout ça est en train de tomber aussi. Et ça, c'est très intéressant de voir aussi cette ruination de cette époque, surtout colonial, qui se sont imposées avec ces grands monuments, ces bâtiments et tout ça. Mais au lieu, après, on voit aussi encore, il y a tout ce genre d'autres maisons avec des habitations et tout est mêlé. Donc, si je peux vous montrer une prochaine fois des photos aériennes que nous avons prises de la ville et c'est intéressant de voir comment la modernité de ce qu'est maintenant peut-être pour une famille qui a les moyens de se construire la grande maison, mais à côté, encore des maisons en matière organique, entre mêlées, les maisons plus modestes, le style des mosquées, tout est là, tout est là. Et, oui, je ne sais pas. Tout est là. Et avec la végétation, en fait, c'est la végétation qui est le maître en fin de compte parce qu'il suffit, par exemple, on y était en 2018, non, quand on y était, on défriche, on défriche, eh bien, tu verras les herbes, ils vont repousser mais deux semaines après et deux semaines après, ils seront déjà à cette hauteur-là. Et donc, ça va tellement vite, ça va tellement vite, ça demande un tel entretien. tu sais, ce n'est pas le gouvernement qui entretient les routes, c'est les gens au village, dans les villes qui entretiennent les routes. Si ce n'est pas eux-mêmes qui coupent, qui recoupent, qui recoupent toutes les X semaines, eh bien, il n'y aura plus de routes et tout ça. donc, je veux dire que c'est très, c'est très fort, l'expérience d'être dans ce paysage très dominant, c'est très différent. Tout à fait, mais du point de vue purement conceptuel, si vous qualifiez ce paysage-là de paysage colonial, qu'elle soit arabo, soit élite ou missionnaire, est-ce qu'on n'a, il n'y a pas cette, on a l'impression, que la signature culturelle ou la culturelle ou des religions africaines tend plus ou moins à disparaître alors qu'elle est là, elle est présente. Comment dans la conceptualisation de paysage-là peut ressortir cette signature africaine? Oui, mais c'est pour ça que j'ai montré le slide avec la grotte sacrée, avec le site sacré qui était des sites de réfuges que personne ne connaissait encore. C'est pour ça que c'était très important, bon, pour moi personnellement, maintenant tu peux dire oui, c'était pas moi qui, c'était pas eux qui posaient la question. Eh bien non, c'est pas eux qui ont posé la question, c'était moi qui ai posé la question parce que je voulais aussi, ça m'intéressait de décentrer cette idée d'un paysage qui était tellement approprié par la présence coloniale, mais maintenant, bien sûr, tout ça est passé et elle est africaine. C'est pour ça que je voulais voir ce site sacré. Et on a passé beaucoup de temps à aller chercher, à les mettre sur GPS et à attendre pour aller la voir, à parler avec, tu connais comment ça se passe pour avoir accès à ce site-là, pour commencer à juste dessiner une autre carte de cette région-là qui n'a pas juste des monuments commémoratifs pour les Belges qui ont laissé leur vie, qui n'ont pas juste des sites qui étaient bâtis par les colonisateurs, comme tu les appelles, arabo-swaïli, mais qui sont aussi africains, comme tu dis, et qui sont différents, qui sont des sites importants dans la localité même, qui peut-être aussi à un autre niveau, mais tu vois encore des traditions qui se passent. Mais l'abbé, il nous a dit que l'islam a changé beaucoup par rapport aux traditions, il a eu un grand impact par rapport aux valeurs et traditions auparavant, et la même chose pour le christianisme, et ça, c'était très intéressant d'entendre de la bouche d'un abbé, c'est très, très intéressant que quelqu'un avec son âge, sa maturité, aussi bon, il a eu accès, il a fait des études universitaires, il a eu toute cette réflexion d'avoir étudié l'islam et tout ça, comment les deux cultures, les deux religions ont eu un énorme impact, et maintenant, il m'a expliqué lui-même comment eux, aujourd'hui, après plus que 100 ans de christianisme, comment ils n'ont pas encore trouvé, il a dit, ça n'a pas touché l'âme africaine, donc il y a toutes ces choses qui étaient apportées de l'extérieur, comme le sacrement et d'autres, mais on n'a pas encore touché l'âme africaine, donc eux, aujourd'hui, il y a des philosophes, bien sûr, déjà, bien avant l'Abetata, je m'imagine dans l'islam, en Afrique aussi, il y a beaucoup de philosophes, de penseurs qui ont déjà écrit sur tout cela, comment rendre ces religions qui venaient de l'extérieur, bon, vous avez maintenant une histoire, une longue histoire, une vieille histoire de l'islam là-bas, là-bas, c'est encore récent pour ce que s'est passé chez vous, là-bas, ça s'est passé à la fin du 19e siècle, mais c'est pour ça aussi que les colons ont toujours dit, ah oui, mais l'islam, c'est quelque chose d'étranger à la région, ce n'est pas congolais, donc c'est très, il y a tellement de niveaux différents dont on pourrait parler de la même chose, c'est assez complexe, mais c'est très intéressant. Merci beaucoup, Noé. Oui, on va, on va, on va, on va, on va, on va, on va arriver, donc, donc, merci à tous, d'avoir répondu présent à ces religions, et nous vous donnons rendez-vous très fortement pour nous aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, à tout le monde, c'était très chouette de partager ça avec tout le monde, portez-vous bien, travaillez bien, merci Noé, au revoir. Merci, au revoir, merci. Les souhaits que j'ai envoyer au compagnie, il y a, tout le monde nous avons été, est-ce que tout qui est... ...